bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien je vous souhaite un joyeux rêver un réveillon une bonne année c'est ça que je veux dire joyeux bonne année 2022 et oui déjà 22 je suis là pour vous présenter la pâle de l'année ça comme dit même s'il y aura du changement entre les saisons mais je vous présentez 47 livres voilà j'espère que je vais les tous les dire cette fois ci je crois ses doigts je vous présentez les livres que j'aurais peut-être déjà vu si vous avez vu la pâle le défi avec mariette j'ai une boucle qui je voulais représenter mais j'en vais pas vous dire trop dessus c'est comme il y en a 47 à vous présenter je vais juste vous montrer la couverture l'auteur et la maison d'édition j'irai pas plus bas c'est tous des livres que j'ai envie de lire un petit peu moins pour certains livres de la palme voilà je sais pas que je veux pas les lire mais ça fait longtemps et c'est pour ça qu'on a fait une pâle vous verrez aller voir la vidéo elle est trop chouette du coup on va commencer tout de suite par des livres on va commencer par des livres du coup il ya celui ci qui est arrivé en 2021 voilà gof and love j'ai très très envie de lire ce livre j'avais déjà envie de lire depuis un moment enfin en fin décembre j'avais envie de les rouvrir la cule mon chat voilà mais je n'ai pas encore lu du coup voilà si je fais ça vous êtes allé le voir voilà vous voyez mon assistant c'est tout mais ils sont là il veut pas bon du coup je voulais lire celui là il est dans la pâle il faut que je lis pour quand je sais pas où je vais tout remettre les livres parce que tout est sur mon lit là avec mon chat qui est en train de grimper sur mes livres quoi tu veux te montrer c'est toi le livre de ma pâle voilà le livre que je veux lire le prochain livre il est très 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 c'est un livre qui bouge très pas beaucoup qui ne reste pas en place et qui adore jouer avec des balles voilà et qui est amoureuse de ses soeurs on était un amoureux de ses soeurs mais pas amoureux de ça enfin pas amoureux des câlins monsieur woody bon allez je te laisse doucement après j'ai mis un gros livre parce qu'il est pas mal le maître du jeu de anna doldrel chez addictif il me tente beaucoup j'aime beaucoup cette couverture avec la femme à moitié nue l'homme on voit du dos on voit pas le dors pour une fois il me donne très envie de bouquiner et j'aime beaucoup la maison d'édition addictif je n'avais jamais lu et depuis un moment j'en ai lu deux trois franchement ils sont très très bon ces addictifs voilà après j'ai très envie très envie de lire aussi aux aux tombes tombe de la au bord de la tombe de j'en a faux chez milady c'était un bit lit bit lit voilà j'en ai tellement entendu parler que voilà je mets maintenant il faut que je le lise après j'ai entendu des entre deux mais j'ai envie de me donner mon avis je pense que je lisais plutôt en janvier recherche rechercheur d'or chez hugo poche de natalie luce lucina j'ai entendu de des bons et des mauvais rapports du coup voilà je ne sais pas on va partir à la montagne si je me souviens bien en fait c'est un avion qui va s'échouer et il n'y a plus qu'elle ou lui je sais plus si c'est elle ou il enfin soit et je crois que c'est elle et elle va tomber sur deux personnes un homme et un chien et voilà ce doit être trop beau mais j'ai peur un peu de l'histoire après c'est comme le premier que je vous ai présenté il me donne 13 amphis lui aussi a pas longtemps montre la couverture voilà de je crois que cet auteur j'ai déjà lu j'arriverai fvs tommy chez hugo poche entre entre deux enquêtes trouvons-ils l'amour voilà c'est deux enquêtrices aux quatre heures d'ana daniela préfère laisser au ça aux comédiens romantiques auxquels elle est accro et laquelle il y a depuis longtemps compris que happy en dingue ce n'était pas pour lui enfin il ya un truc avec les deux dans très envie je dis que j'avais parlé trop de résumé voilà c'est un tellement à vous présenter que voilà après j'ai celui ci aussi qui me donne très envie accro dans fan love de chez addictif de alexandra pékin 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 qui me me dit pas rien de tout mais la quatrième couverture me tentait bien il a l'air pas trop beau c'est un peu un mi poche il est l'air très chouette à lire du coup on verra bien quand on le lira puis celui là il est absolument obligatoire de le lire tout le monde lui a déjà fini presque la série que je me dis il faut absolument que je sors de ma panne de drac drac lmn brisé baiser brûlé le tome 1 de dilliver à la montroud je suis occupée à lire ce moment si on est le 29 décembre que je tourne cette vidéo je suis occupée à lire un palais un palais des pignées de rose le tome 1 vous faut que je sorte aussi suis là voilà après quelques petits mangas quand même qu'on va faire j'ai sorti celui ci ça fait pas longtemps qu'il est dans ma panne il me donne très envie ou chiouane l'as mâche ticket offert intégral c'est de soleil mon gars voilà et l'a l'air trop mignon hop j'ai pris plusieurs livres pour mettre j'ai mis sur ma voilà et il se présente je sais pas si vous allez vraiment bien voir vous voyez vous avez des voilà je ne sais pas le résumé je veux pas savoir parce qu'il me tente absolument après il faut que je continue la série de celui là j'ai lu le tome 1 et le tome 2 du coup j'aimerais bien lire le tome 3 je vous montre là le nom parce que c'est un petit manga tout doux tout chou je voudrais bien continuer voilà après ça aussi je voudrais bien continuer j'ai le tome 5 en plus dans ma pal la gameuse et son chat le tome 4 de chez doki doki que j'ai apprécié aussi le tome 1 2 3 du coup je voudrais bien la continuer avant que les autres sortent j'ai celui ci aussi étrange noël de zéro le tome 1 de chez je sais pas la maison d'édition c'est je ne sais pas enfin soit voilà il me tente beaucoup aussi après après un groupe à base si c'est à taïque pas chaque de il est à wall et samantha chan charan je hugo poche c'est un groupe à base j'aimerais beaucoup le lire voilà il en très 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 envie je pensais que celui-là que monsieur allait choisir pour la palme et non voilà du coup je vous montrais un peu les livres de ma palme du défi que j'ai avec mariette j'essaie de les choper mais vous aurez vu la vidéo du coup j'ai pris un jimmy et à nos regrets j'ai les trois dans ma palme du coup ferait bien que je m'y mette j'ai lu enfin j'ai lu je vais lire j'aimerais bien lire il faut que je l'utilise colonne comme lors l'offre cloque colloque avec un inconnu les marques mène le tome 1 de rue 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 je n'ai commencé j'ai lu et j'ai choqué les quatre autres ça je les ai après j'ai celui ci que je ne sais pas prononcer le nom il est très beau un livre qui m'étonne pas trop 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 envie de lire c'est storia c'est un livre horreur si vous me connaissez c'est par livre de ma il faut que je sorte de ma zone de confort un destin troublé pourront-ils se pardonner ses péchés qui le tient voilà après il ya celui-ci qui est iras ronda gp matin c'est un nom publié tout mais les feux casse la pipe 365 jours ce qu'il fallait je trouve un chiffre sur la couverture ce qui a longtemps dans ma pal contre le vent et marée il m'en présentait aussi et le dernier la lecture commune qui est histoire éternelle de la bête et la bête il ya peu abîmé en plus c'était un pas basse aussi je vous dis je me suis pas fait du bien ma palin j'ai mis des groupes à basse alors celui-là aussi ya beaucoup qu'ils ont lu mais moi j'ai pas encore comment c'est as a est h princesse de laura sébastien et ils ont tué ma mère ils ont volé mon nom et moi de c'est détruit le centre voilà le tome 1 et je sais qu'il y en a plusieurs tomes du coup voilà je l'avais eu dans une box ma box je crois que j'ai eu du coup faut que je la vise voilà après le petit dernier qui a pas très longtemps parce que ça je lisais aussi doux chien pour noël voilà on lira peut-être en mois de décembre je n'ai pas sorti du coup celui là un papa on va ressortir les deux trois livres que je voulais dire hop voilà que j'ai oublié le clôt chez publishing c'est auteur la man j'ai marié au bon il est trop peu la couverture c'est aussi un truc de noël voilà tu me donnes très envie de lire aussi après il faut que je commence et que je termine à cette série je me manque un seul de cette série je pense c'est pas de ce qu'il ya le tome 4 qui est sorti je crois que j'ai pas le tome 3 le tome 1 et 2 3 et 4 mm je crois que c'est ça les mark and men l'oracle et le chaudron chaudron chez hugo celui que j'ai envie de lire je pense que si je sais je veux voir comment il se présente combien de chapitres enfin combien de pages il fait bon j'aimerais bien lire celui ci c'est il faut parfois délire les étoiles et la caution est très belle de chez rica boyer c'est un nom publié il n'y a pas de maison 24 jours 24 vœux et 25 chances d'être démarqué des ans promet d'être agité et j'ai gardé nina quill elle glousset en lisant ce livre beaucoup pourquoi pas essayer de me lire alors là j'ai le tome 1 et tombe 2 je sais jamais celle qu'elle tombe 1 et 2 c'est pas grave ce qu'est l'eau qu'est ce qu'est l'eau libère moi de chez nouvelle plume de jennifer c'est une laine et le tome 2 qui est protège moi de nouvelles plumes aussi ses couvertures sont magnifiques il faut que je les envoie en plus il y en a une que je l'ai depuis longtemps un peu yoni parce qu'il ya pas très longtemps mais que j'ai très envie de lire la lettre écarlate du tome 1 de anna boistot tout ou tout cependant dit de chez bill clit et je sais qu'il y en a plusieurs c'est de la romance action du coup pourquoi pas il est aussi bien gros cette 625 pages on arrive à la fin ah non on en a encore pas mal je dis des conneries on encore alors après celui aussi ça fait un moment crois en moi parvient-elle à trouver retrouver son sauveur d'élodie solaire une tente beaucoup celui ci aussi je sais qu'en fait il va se passer un truc avec la fille qui va la perdre et elle va essayer de retrouver son sauveur et le sauveur c'était un militaire je crois un militaire du coup voilà il me tente beaucoup après celui là aussi tout le monde on dit que c'est une pipette l'honneur et pression de pression précieux normalement tu as moins pâche que moi voilà il est très beau aussi la couverture de mia shiridane je crois que j'ai lu un livre ya plein temps d'elle oui je sais plus quoi j'ai lu là aussi j'ai tombe 1 et j'ai tombe deux je ne sais plus c'est qu'elle attendait celui ci le thomas dit dit elle voilà l'amour peut-il exister dans la privilité chez hugo roman blanche blanche je sais pas il faut que je lave le truc là du coup j'ai le tome un qui comme ceci et le tome et deux on va c'est la même couverture sauf que elle est verte la tome 2 c'est le même voilà et ce que je veux aussi continuer quand j'aurai justement lu le tome 1 il faut que je continue la saga un palais de l'air et de brune de chez la martinière jeunesse de sarah jimas c'était un top top celui ci voilà j'ai le tome 1 aussi en tant que voilà je vais essayer de les faire tous il me manque le tome 3 et j'ai pas encore le temps de 3 avant les autres gelé j'ai le le 4 et le 5 qui voilà après il nous en reste beaucoup moins et 1 2 3 4 5 5 encore à lire il y a celui là que j'avais déjà lu cette année l'année 2021 c'était ping ping je ne sais plus quoi je ne sais plus non et elle récrit un livre et du coup voilà c'est boss et bang bec baby il se trouve il se trouve il se trouve mais elle déteste ce qu'il représente et elle trop sérieuse mais il adore le provoque voilà il est trop beau il me donne très envie d'oucider tu vois c'est beau un peu de miel enfin on fait un peu abeille je non plus je ne sais pas de quoi ça parle mais il donne très envie je vous montre c'est chez hugo et c'est de alexia il ya il joue à l'exemple boy je ne sais pas on voit monsieur qui passe par hasard pour charger son téléphone voilà bref où j'arrange tout ça c'est ça le problème après j'aimerais bien aussi continuer parce que je l'ai commencé rose éternelle j'ai lu 72 pages toi tu te casses pas la pipe de rose éternelle de au fil du chemin kimic collection on parle beaucoup de ce livre c'est un coup de coeur pour elle et je l'avais commencé j'ai lu 72 pages au moment d'halloween j'ai mon marque page sorcière est trop beau et j'étais pas bien et du coup j'étais vraiment pas présent dans ce livre du coup fera que je le continue voilà moi aussi la trappe fin b c'est là aussi il me donne plus envie c'est un nom plus bio et si c'est me wall baby sitting par contre nous c'est une femme étrangère ça me dérange pas j'ai l'ok j'ai l'ok j'ai l'ok je bois à un coup ouais il est très beau avec ce bébé et son papa mais à vie une romance passionnée avec celui qu'elle considère comme son prince charmant cet homme est parfait après la preuve quand il apprend la grossesse accidentelle tout se déroule de manière âgée âgée nilic ni à se voit déjà promu à une paix à venir en compagnie de l'amour de sa vie quand comme même quand elle comprend que terrible vérité de la rupture et même quand elle comprend le territoire et sa douleur via mia va devoir élever seul son bébé son accouchement raccobolex mais sur le chemin dominique qui fait appelé docteur le jeune femme est loin de qu'on qu'on voit qu'elle qu'un tel personnage puisse entrer dans sa vie et quand c'est celle de son enfant mais la réalité économique va la rappeler rappeler elle va devoir travailler et trouver un moyen de faire grandir son enfant la jeune la jeune maman va devoir composer avec le énergie et son kilomètre kilomètre de type d'homme qu'elle souhaite avoir approché son bébé et encore moins moins son coeur mia pourra-t-elle digérer la vraie du faux enfin élever son enfant en tour et réalise de charme de son bébé c'est qu'il ya après suit le dernier c'est le dernier que je vais vous montrer cela j'ai très envie de lire mais me fait très peur vous allez comprendre pourquoi le cendre et la cendre de jennifer à la main il vers elle à mon troutes voilà c'est le d trop beau et même à l'intérieur tout est trop beau dans ce bouquin voilà beaucoup l'ont déjà lui l'ont reçu et lui moi pas encore il me donne très envie mais il fait peur du coup voilà du coup voilà j'ai beaucoup de livres voilà pour tout je vous ai montré tous les livres que j'aimerais bien lire cette année on voit j'espère que cette petite vidéo la petite quand même 20 minutes vous plaira dites moi si un livre qui vous avez déjà lu un livre que vous voulez lire avec moi un livre qui vous tente le plus dites moi tout ça en commentaire et je vous réponds avec plaisir on pourrait peut-être lire un avec vous en lecture commune pourquoi pas je suis preneuse de tout ce que vous me proposez n'hésitez pas moi sur ce je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous que de vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir de me mettre un petit commentaire et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous tout ça voilà tout ce que je vous laisse je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo vidéo en 2022